Le braconnage ne porte pas que sur le trafic d'ivoire pour fabriquer des bracelets. C'est toute une économie qui est en train de se mettre en place. Sergio Lopez, bonjour. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Vous avez monté une ONG qui forme les Rangers, qui sont les premiers confrontés au braconnage. Une économie qui se met en place dans le financement du terrorisme. On a dépassé le vendeur d'ivoire qui déjà décimait les troupeaux et c'était déjà un drame. Mais là on est devant des gens qui tuent aussi des Rangers d'ailleurs. Comment ça se passe ? Expliquez-nous ça. Absolument. Alors puisqu'on parle de noms, on va donner un chiffre clé quand même en termes de Rangers. Donc nous avons grosso modo, selon les statistiques, 100 Rangers qui paient de leur vie chaque année leur activité anti-braconnage. Donc 100 Rangers par an, c'est quand même énorme. Et c'est la raison pour laquelle Wildlife Angel, lorsque nous l'avons mis en place, l'objectif c'était véritablement de faire une double protection en fait. La protection bien évidemment des animaux. Donc on parle d'éléphants, d'ivoires, on parle de rhinocéros et d'autres félins. Mais c'était également un deuxième objectif majeur pour nous. C'est également d'assurer la protection de ceux qui sont en charge de la protection. Et aujourd'hui donc Wildlife Angel en fait sa mission est double. C'est de protéger les animaux et de protéger donc les Rangers. Et également les populations locales qui se battent contre le braconnage. Souvent ce sont des gens qui ne sont pas formés, qui ne sont pas bien armés d'ailleurs, pas forcément bien équipés. Donc il y a ça aussi. Absolument. Donc comme vous dites, ils sont mal organisés, peu équipés. Donc au niveau des formations, ils ont été pour la plupart formés à une époque face, si vous voulez, à une menace qui est tout à fait différente de celle dont on parle aujourd'hui. C'était le tireur qui tirait pour récupérer de l'ivoire. Alors je parlais tout à l'heure de financement du terrorisme. Si on parle par exemple des Chebabs, avant ils se finançaient grâce à la piraterie. On se souvient tous de ce qui s'est passé notamment dans le golfe d'Aden et cette lutte de la communauté internationale contre ça. Aujourd'hui c'est le braconnage en fait qui finance le terrorisme pour partie. Oui alors sur la Chebabs, on a entendu un petit peu tout, n'importe quoi. C'est vrai qu'on a entendu dire qu'ils avaient délaissé la piraterie maritime pour passer sur le braconnage et le commerce de l'ivoire. Il y a une étude anglaise récente qui montre un petit peu le contraire. Donc on ne va pas trop poléiquer là-dessus. Il faut faire attention. Voilà, il faut faire attention à ce que l'on dit. A contrario, ce dont on peut être sûr, c'est que vous avez cité les Al-Shebabs. Je vais vous en citer deux autres groupes. Vous avez donc les Janjaouis du Soudan, qui eux sont connus pour trafiquer l'ivoire. Et ensuite, l'échanger sur les places du Soudan, l'échanger contre des armes. Donc ce groupe-là, oui. Également, la fameuse LRA, la Lord of the Resistance Army de Joseph Kony, qui est malheureusement très connue. Eux aussi font des actes de braconnage pour financer le terrorisme. Et là, je reviens d'une mission, c'est très récent, donc ça date de quelques jours. Je reviens du parc W, qui est un parc transfrontalier entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Ce parc est passé en zone rouge depuis quelques temps, donc touristes absolument interdits. Tout simplement parce qu'on a annoncé la présence de Boko Haram et également d'éléments du Moujao. Je puis vous assurer aujourd'hui qu'il n'y a aucun élément de Boko Haram sur le parc. A contrario, je ne dirai pas la même chose avec le Moujao, qui peut avoir effectivement des éléments dans le parc. Et c'est très inquiétant parce qu'effectivement, si avec l'ivoire, le Moujao peut se financer, là, ça devient encore une fois gravissime. Bien évidemment. Vous racontez qu'un jour, vous avez vu, vous étiez en Centrafrique, je crois, des hommes avec des lances-roquettes russes. C'est-à-dire que là, on a dépassé le petit braconnage. Exactement. Et c'est la raison pour laquelle nos rangers aujourd'hui, quand on les récupère, ne sont pas du tout équipés. On les a préparés, on les a formés, quand je dis on, ce sont les gouvernements, à un combat qui n'est plus du tout le combat actuel. Aujourd'hui en face, je parlais des Janjaweeds, c'est ce dont on parle là. Les Janjaweeds opèrent par des groupes de 15 à 20 personnes, donc ils ont des dromadaires très souvent. Ils sont tous armés d'AK-47, de Kalachnikov. Mais c'est incroyable. Mais également, donc, ont un RPG, donc un lance-roquette RPG-7 qui les accompagne. Mais un lance-roquette pour aller tuer des bêtes ? Non, pas du tout, pour se défendre. Pour se défendre. Alors, c'est-à-dire que du coup, les rangers que vous formez, vous les formez d'un point de vue militaire, parce que c'est important. Oui. Mais ce que vous dites, c'est attention, on n'est pas là, je vais vous citer, parce que la phrase est assez forte, mais on n'est pas là pour buter du braconnier. Complètement. Tout à fait. C'est ça. Il faut bien comprendre ça. En fait, il y a plusieurs points dans la formation. Là aussi, la tendance majeure aujourd'hui en Afrique, c'est de dire, on va mettre en place l'armée, on va mettre en place des opérations pour les tuyles du braconnier. Nous, on dit non, surtout pas. D'abord, on représente quand même en tant que Français les droits de l'homme, donc c'est très important pour nous. Et deuxième point, donc je crois que la problématique aujourd'hui, c'est de mettre en place des procédures, c'est ce sur quoi nous travaillons, des procédures d'arrestation, de rétention, et également un petit peu de ce dont on parle à l'heure actuelle dans les émissions télévisées, le crime scene investigation. On leur apprend donc à traiter un éléphant où Régnocéros a battu comme une véritable scène de crime. C'est ça. A polluer la scène de crime. Complètement. Il doit être protégé, recueillé, etc., pour ensuite donc être plus efficace dans les procès derrière. Alors, on pourrait se parler aussi de la mafia internationale parce que ça finance aussi, mais on n'aura pas le temps. Simplement, une dernière question parce que c'est terminé, mais je voulais savoir dans quelle mesure les gouvernements, si ce n'est qu'on prenne vos combats, vous aident là-dedans, les gouvernements africains ? C'est une excellente question qui n'est pas du tout gênante. Je vais vous parler sans langue de bois aucune. La plupart des pays africains ne semblent pas très intéressés par notre travail, puisque nous travaillons soit avec des réserves privées, soit directement avec les parcs nationaux concernés. Mais il y a également des gouvernements qui sont hostiles à notre présence. Ah oui ? Oui, bien sûr. Parce qu'il y a la corruption en Afrique, vous le savez aussi bien que moi. Et certains gouvernements, on ne va pas forcément en parler aujourd'hui, sont partie prenante dans le commerce de l'ivoire et des camps de Régnocéros. Donc ça, c'est carrément un autre sujet de savoir s'ils financent du coup par ce biais-là le terrorisme. Absolument. Il faut aussi vous protéger, vous, parce que vous allez dans des zones qui sont compliquées. Vous n'avez pas peur pour vous d'ailleurs ? Non, non, ça va. Bon, merci beaucoup en tout cas d'être venu. Je vous remercie. On va changer tôt.